Yo tout le monde c'est Tainer aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'un comment qu'on appelle ça un contrôleur d'arrosage donc intelligent donc ils appellent ça un smart garden irrigation contrôle donc ce produit vaut 26 euros 04 à l'unité sur domado donc voilà peu à quoi ça ressemble donc l'avant l'arrière est waterproof il est en zigbee comme j'ai dit dans d'autres vidéos maintenant mon protocole préféré pour la domotique mais entendu c'est le zigbee donc on peut l'enclencher normalement manuel et automatique donc moi je l'installerai sur home assistant il nous faut quatre piles AA donc j'espère qu'on en avoir assez donc voilà contrôleur intelligent de l'arrosage et on va le sortir oh ce qui est bien c'est qu'ils fournissent les quatre piles par rapport aux capteurs de sol où ils ne fournissent pas ah oui je le voyais beaucoup plus ferme en fait il est beaucoup plus élevé beaucoup plus épais quoi donc l'arrivée ici avec un petit filtre à ce que je vois ça se dévisse hop donc voilà on peut l'enlever il a un petit joint ok voilà du coup pour la sortie pour mettre notre tuyau d'arrosage du classique ça c'est du standard ça ressemble énormément du standard donc donc voilà ils ont fourni aussi ce petit truc ce petit adaptateur du coup pour s'adapter aux tuyaux à certains tuyaux donc voilà je pense qu'on le met la place de celui là et puis voilà donc derrière il y croit donc le modèle r70 60 et le waterproof ip 44 en zigbee avec une température de 0 à 45 degrés par contre pour l'hiver c'est un peu limite quoi donc le bouton arrêtez l'eau allumez l'eau en manuel on peut normalement l'ouvrir ce qu'il va falloir faire pour mettre les piles presse mais ça n'a pas l'air d'être si simple que ça a ok donc attention quand vous enlevez cette partie là parce que voilà j'allume le joint se barre et je n'ai pas fait gaffe je ne sais pas où c'est qu'il était les fils sont là donc voilà faire très attention pour pas les enlever et fournissent quatre piles alors qu'on en a besoin ouais de quatre ok c'est du recto verso donc faites attention quand vous l'enlevé à ce joint je ne sais pas du tout il va là ça m'embête énormément je ne sais pas où il pense qu'il va là comme ça tout autour du les produits on va mettre du coup on va préparer les piles on va pas les mettre de suite parce que vu que le circuit est ouvert puisque je suis en train de manipuler du coup ce se joint pour pas que ça me fasse un coup de jeu bon une puissance très élevé mais c'est donc jamais pas mais j'ai remarqué du coup à défaut on voit qu'il est un peu abîmé c'est un peu dommage pour le prix du produit hop hop à glaste là petit dernier voilà ok on vavable on va pouvoir mettre les piles donc une pile du 100 dans l'épiqugg se ce qui veut dire que vousный ce que vous pouvez au super marché préféré récupérer les piles sans difficultés ça on va le mettre après comme ça il aurait dû mettre un peu plus de fils soit revoir un peu le système à l'intérieur du à l'intérieur parce que c'est pas très pas fameux du tout quoi on a l'impression que c'est un prototype on leur met voilà c'est remis donc de peut-être qu'il faut appuyer cinq secondes sur le bouton d'appairage donc le bouton rouge l'occurrence donc on va aller sur la tablette zigbee on va lancer une appairage ok et là normalement faut appuyer 5 ok donc moi j'ai appuyé cinq fois on voit qu'elle clignote en bleu et me la détecter on est en train de l'initialiser d'ajouter la batterie et commence déjà avec des erreurs donc on désactive ça on retourne sur le zigbee parce qu'il avait l'air ok on entend le relais qui switch du coup entre entre le con et off donc le voilà les piles sont du coup à 100% donc c'est parfait works ok on va dans l'exposé alors activer ou désactiver comme tout le relais fait quand même pas mal de bruit heureusement que c'est fait d'un logique pour être dans un garage et non pas énormément de bruit bon ça je ne sais pas batterie 100% ok donc là on est tout bon pour cette partie là ce que je veux faire c'est que le maître avec mes appareils je vous ai regardé la portée les autres oui c'est bon ils sont 255 pour le bac jardin et puis l'autre à 228 c'est parfait ils sont en bonne à la bonne distance il capte le zigbee d'or donc moi je vais sur l'arrosage manuel le petit bouton que j'ai fait ici qui était préparé ici pour l'art enfin qui était préparé du coup on va juste lui choisir du coup l'entité donc moi j'avais mis du mur bien vrai mais c'est pas celle ci et là je vais lui mettre à jeu j'ai pas renommé l'autre on va faire avant toute chose on va déjà le renommé on va mettre arroseur automatique c'est très important d'avoir des bons noms de début arrosage je sais pas combien j'ai mis arrosage arrosage automatique on enregistre donc là on va chercher du coup arrosage automatique c'est un switch un plus compliqué un switch on off on enregistre donc là ok ok voilà rien de plus compliqué donc comme on peut voir du coup le taux d'humidité revenu une fois mis dans la terre les les capteurs de sol pour le jardin une fois mis une fois la température actualisé fait l'humidité actualisé donc voilà 32% donc là on est limite ça devrait être sur les 50 voire 45 et puis là 15% c'est voilà ce soir il va falloir que j'arrose mon jardin une fois rentré du boulot qui fera frais soleil donc voilà maintenant je vais voir pour le brancher sur le tuyau d'eau et et puis voilà quoi je serai peut-être une autre petite vidéo ou pas en fonction du temps que j'ai donc voilà je ne pense pas faire plus d'eau vous voulez tchao et à plus pour la prochaine vidéo